Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'électricité. Pour cela, on va aller au cœur de l'atome. Un atome se compose de neutrons, de charges neutres, de protons de charges positives et d'électrons de charges négatives. Et lorsque le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, on dit que l'atome est en équilibre et qu'il est de charges neutres. Lorsqu'un atome acquiert un nouvel électron, le nombre d'électrons devient supérieur au nombre de protons et l'atome n'est plus en équilibre, il est de charges plutôt négatives. Si au contraire un atome perd un électron, le nombre de protons devient supérieur au nombre d'électrons et l'atome est de charges plutôt positives. Dans une source de courant, on a du côté négatif des atomes de charges négatives et du côté positif des atomes de charges positives. On aura d'un côté une force de répulsion d'électrons due à la charge négative et de l'autre côté une force d'attraction d'électrons due au difficile d'électrons dans les atomes. La différence de potentiel entre le moins et le plus est appelée la tension et est mesurée en volts. Lorsque les deux côtés sont reliés par un fil conducteur, on a une circulation d'électrons due au moins vers le plus. Le nombre d'électrons qui passent par seconde est appelé courant électrique et il est symbolisé par I pour insensité et mesuré en ampères. La résistance est l'aptitude qu'un dispositif a résisté au courant électrique et de ce fait d'en atténuer l'intensité. Elle est symbolisée par R et mesurée en hommes. La conductance est au contraire l'aptitude à conduire le courant électrique. Elle est symbolisée par S et est égale à 1 sur R. Pour calculer la différence de tension entre les deux extrémités d'un dispositif, on a la fameuse loi tension égale à résistance fois intensité. On peut en dégager la valeur de R et la valeur de I. L'énergie nécessaire à un dispositif pour fonctionner est appelée puissance et est égale à la tension fois l'intensité. Elle est mesurée en watts. La consommation en énergie est calculée par la puissance fois le temps et mesurée en joules. On va passer au cas pratique. Par exemple, pour calculer la résistance d'une LED, sachant qu'une LED, selon sa couleur, a un voltage minimal pour fonctionner et un voltage maximal à ne pas dépasser, ainsi qu'une intensité électrique préférable, on prend la fameuse loi URI et on a R égale à la tension de l'alimentation moins la tension qu'on veut appliquer à la LED divisé par l'intensité de courant. On verra la suite dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Si vous n'avez pas compris un élément, mettez-le-moi en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et à présent, je vous dis ciao et à bientôt.